Merci à Christine Moussin d'être ici ce soir pour introduire cette table ronde sur l'avenir des universités, même si en tant que chercheur, nous, l'avenir, on ne regarde pas dedans. Christine Moussin va diriger dans le cadre du Centre de Sociologie et de l'Organisation un grand programme de recherche comparative sur l'avenir, sur l'évolution de l'enseignement supérieur et de la recherche. Qui travaille, qui a donné lieu à plusieurs livres, le dernier en date étant celui sur la grande course des universités, dont Pierre Papon a rendu compte dans l'année numéro de l'Arvou Futurique. Donc merci à vous. Vous avez quitté le CSO ? Vous vous avez gardé un pied dans le CSO ? Ah non, j'ai eu un pied dans le CSO. Et vous êtes maintenant directrice scientifique de Sciences Po. A vous de jouer Christine pour nous dire quels sont les enseignements majeurs qui se dégagent, pas seulement de vos derniers livres, mais je dirais de l'ensemble de votre programme, et notamment de nous préciser peut-être ce que vous entendez par ce terme de la grande course. Moi, j'aurais au moins mis les grandes courses. Il faut bien dire que moi, j'étais étudiant en 1968. À une époque où on rêvait plus de l'indépendance, de l'autonomie de l'université et de l'autogestion de ces établissements. 50 ans plus tard, je ne sais pas très bien où on en est. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation à venir vous parler un petit peu des conclusions que j'ai réunies dans ce livre. Effectivement, je ne vais peut-être pas commencer par l'avenir des universités, mais je reviendrai sur cette question-là au fur et à mesure. Peut-être quelques mots pour expliquer pourquoi ce livre ? Une première raison, c'était parce que justement, j'avais accepté la proposition de Frédéric Mure de devenir directrice scientifique, vice-présidente recherche de Sciences Po, et que j'avais quand même encore besoin de rester un petit peu dans la recherche. Et je m'obligeais, sans d'ailleurs que ce soit très compliqué, à écrire le samedi après-midi. Et à un moment donné, je me suis dit, quand même, j'ai sorti la longue marche des universités en 2001. Je n'ai pas refait de livre depuis, faisant un petit peu le bilan de la transformation du système universitaire français. Et après tout, ça peut être une bonne idée, à partir de toutes les enquêtes que j'ai accumulées au fil du temps, de regarder un petit peu où on en est et ce qui s'est passé. Donc au départ, je voulais ajouter, je voulais en fait prolonger le livre de 2001. Et puis finalement, c'est devenu un livre en soi. Je n'ai pas fait une version augmentée, j'ai fait carrément un nouveau livre. Et ce qui m'a frappée en regardant la période 2001-2015, en gros, parce que le livre sort en 2017, mais bon, voilà. Ce qui m'a frappée, c'était qu'à la fois, les conclusions qui étaient celles du livre de 2001 étaient vérifiées. C'est-à-dire qu'on voyait bien que les universités françaises avaient gagné une certaine autonomie. Qu'en tous les cas, on pourra revenir sur ce qu'on entend par autonomie, mais qu'en tous les cas, elles étaient de plus en plus capables de définir des projets d'établissement, qu'elles étaient de plus en plus capables de se projeter, d'établir des priorités, de se penser à l'avenir et de se penser comme établissement, comme institution, ce qui, dans le cas français, était quand même nouveau, du fait de l'histoire des universités, que je rappelle brièvement dans le premier chapitre, pour ceux qui ne sauraient pas qu'on n'a pas eu d'université en France à peu près entre 1793 et 1968. Donc, dans ce contexte-là, il me semblait qu'on retrouvait bien ça, qu'elles avaient encore gagné en autonomie, qu'elles étaient encore mieux capables de se projeter et de se penser en tant qu'institution, et même, d'ailleurs, dans l'enquête qu'on a menée en 2011 avec Samuel Sponem, Stéphanie Mignogérard et Stéphanie Chatelain, on voyait bien que, quand on a passé un questionnaire dans toutes les universités françaises, il y avait vraiment le sentiment d'une appartenance à une université que moi, je n'avais pas constatée quand j'ai commencé à travailler sur l'université au milieu des années 80, puisque maintenant, je peux presque faire de l'histoire des universités, enfin, dans tous les cas, de l'histoire courte. Voilà, donc, ça, je le voyais bien, et en même temps, il me semblait que la notion d'université, je reviendrai donc à la fin, avait complètement changé, que ce qu'on appelait université aujourd'hui n'était pas ce qu'on appelait université auparavant, et que, de plus, on avait eu une sorte d'accélération, d'où l'idée de la course, l'idée étant de montrer qu'on était plus simplement en train d'aller vers quelque chose, mais qu'on était en train de courir, enfin, qu'en tous les cas, elles avaient été incitées à courir vers quelque chose. Alors, ce livre, il est un petit peu particulier, parce que, je dirais qu'il y a presque quatre parties dans le livre, il y a le premier chapitre, où je rappelle un petit peu l'histoire des universités, et où j'explique que je vais rester avec la même matrice d'interprétation de ce qui se passe, en cherchant à essayer d'expliquer comment se développent les relations entre les universités, le ministère pour aller vite, et la profession académique. Bon, ça, c'est un premier chapitre. Il y a une deuxième partie, qui est composée de trois chapitres, où j'essaye de montrer comment, finalement, un certain nombre de politiques ont mis en mouvement le système d'enseignement supérieur français, et l'ont mis en compétition, en fait. Je parle vraiment de mise en compétition. Il ne s'agit pas simplement de dire la compétition augmente. Il y a eu des politiques qui ont cherché à faire en sorte que cette compétition se développe. Et puis, il y a une troisième partie, composée de deux chapitres, où je dis que, parallèlement à cette mise en compétition, on a eu, en même temps, une volonté ministérielle, gouvernementale, de modification du panorama universitaire et de transformation de ce qu'on appelle l'université, et donc de recomposition du paysage universitaire français. Et donc, au lieu de m'arrêter là-dessus et de faire une conclusion scientifique, entre guillemets, j'ai pris le parti de faire un dernier chapitre, qui n'est pas vraiment une conclusion, c'est un dernier chapitre, dans lequel je donne mon opinion sur ce qui s'est passé. Voilà. Donc, en général, c'est le chapitre que les gens ont lu. C'est celui dont on a parlé, parce que là, je suis plus... Christine Mustin, qui, à titre personnel, parle de ces deux politiques qui se sont, selon moi, un petit peu télescopées. Alors, avant peut-être de revenir à ça, quelques mots aussi sur ce sur quoi je me suis appuyée pour écrire le livre. J'ai pas fait... D'abord, parce que je pouvais pas. J'ai pas fait une enquête qui m'aurait permis d'écrire le livre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des enquêtes que j'avais faites sur la période 2001-2015 pour essayer d'illustrer mon propos. Donc, c'est pas un livre qui est fait à partir d'une enquête spécifique que j'aurais mobilisé pour écrire le livre. J'ai pioché dans les différentes enquêtes que j'avais menées. Et en particulier, il y a trois enquêtes que j'ai mobilisées. Celles qu'on a faites avec Maëlle, Yves Pradalier et Julien Barrier sur la fusion d'universités françaises. Donc, on avait travaillé... En général, je garde l'anonymat sur les établissements sur lesquels je travaille, mais c'était difficile de garder l'anonymat sur l'université de Strasbourg tant qu'elle était la seule à avoir fusionné. Donc, on avait travaillé sur Strasbourg. On avait travaillé aussi sur l'université de Lorraine. Donc, ça, ça me permettait un petit peu de voir comment s'étaient faites ces fusions. J'ai travaillé aussi beaucoup avec l'enquête dont je parlais un petit peu précédemment, l'enquête de 2011 sur la gouvernance des universités avec mes trois partenaires, Stéphanie Châtelain, Stéphanie Mignogérard et Samuel Sponem, qui avaient l'intérêt d'être une enquête post-loi Pécresse, donc qui permettait de voir comment les établissements avaient tenu compte de la loi Pécresse, mais qui était en même temps une enquête un petit peu avant les communes. Certes, les presses étaient là, mais elles n'étaient pas encore la même importance et surtout les communes n'étaient pas présentes. Donc, on pouvait voir encore les universités françaises, je dirais, telles qu'elles étaient nées de la loi de 1968, sans voir encore les communes véritablement. C'était un pour tout le monde la loi Pécresse qui est commune. Oui, pardon, excusez-moi, la loi Pécresse, c'est la loi de 2007, la loi Liberté-Responsabilité des universités. Et 1968, c'est la loi de Garfort qui a été votée en novembre 1968, si je me souviens, c'est le mois de novembre, donc peu de temps après les événements de mai 68 et suite justement à ces événements. La troisième enquête, c'est un ensemble de recherches qu'on essaye de piloter au CSO avec Jérôme Hauss sur le grand emprunt, ou sur le PIA, si on préfère, sur les programmes d'initiatives d'avenir, où on a à la fois regardé comment des sites ont répondu à l'appel IDEX, en essayant de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. On essaye aussi de regarder la genèse de cette politique, ça c'est le travail de Natacha Galli, qui a regardé un petit peu comment on est passé de la commission Juppé-Recard à l'ensemble d'appels à projets qu'il y a eu par la suite, et puis on regarde aussi, ça c'est la thèse en cours d'Audrey Haroche, comment se mettre en place un IDEX. Donc on a un petit peu la genèse, la réponse par les établissements, donc c'est tout ça un petit peu que j'ai utilisé dans le livre, et puis en même temps, j'ai utilisé aussi de l'observation, puisque j'avais été amenée à participer au conseil de l'ARS, à être rapporteur à l'ANR, donc voilà, il y avait tout ça que j'avais quand même aussi un petit peu vécu. Donc ça c'est la base, mais encore une fois, la démarche n'était pas monographique. Alors, si je reprends, me semble-t-il, et ça, ça nous projette à la fois dans le passé, parce que c'est un mouvement qui est déjà engagé, mais à mon sens, c'est aussi l'avenir, parce que c'est un mouvement qui se continue, donc le premier, à mon avis, grand changement qu'a subi l'enseignement supérieur dans les années 2000, c'est donc cette mise en compétition. Et ça, c'est quelque chose qui est important, parce qu'on est vraiment passé en très peu de temps, et presque, je dirais, sans réaction, je ne dis pas qu'il n'y en a pas de réaction, mais presque sans réaction, en tous les cas, pas de réaction susceptible ou capable de bloquer le mouvement, d'un discours qui était basé sur des principes d'équivalence et en même temps sur un discours de rattrapage, et quand on regarde les discours, peut-être pas tous les discours, mais la plupart des discours que tenaient les ministres, je dirais, jusqu'à Valérie Pécresse, mais on pourrait aussi mettre auparavant François Goulard, je mettrais ça à partir de François Goulard, on n'a plus le discours qu'on avait auparavant, c'est-à-dire qu'auparavant, les ministres, qu'ils soient de droite ou de gauche, disaient, il faut absolument qu'on rattrape les différences qu'il y a entre les universités françaises, et donc on va essayer de mettre de l'argent sur les universités qui sont en retard, ce qu'on n'arrivait jamais à faire en général, mais enfin bon, encore plus avec Valérie Pécresse, on est sur un discours totalement différent où là on dit finalement on va essayer de donner plus d'argent aux meilleurs et on va tenir compte de la performance. Et ça, ça correspond pour moi justement à cette mise en compétition et à quand même l'émergence d'un discours qui est très en rupture avec tous les principes égalitaires, d'équivalence, il n'y a jamais eu d'égalité des universités françaises, il ne faut pas rigoler, mais en tous les cas, il y avait une certaine équivalence qui était postulée, le diplôme obtenu là est équivalent dans la même discipline ou diplôme obtenu là-bas, tel prof de tel rang ou de tel niveau dans la carrière est équivalent à un autre prof, donc ça, c'était un petit peu bousculé, ça n'a jamais été le cas vraiment, mais le principe de base a quand même été remis en question et surtout les discours dessus sont extrêmement indifférents et là, on a beaucoup plus un discours sur la différenciation et sur la performance. Et ce nouveau discours, il va être équipé par de nouveaux instruments et c'est en ça, encore une fois, que je dis qu'il y a une mise en compétition et ces instruments, ils existent encore aujourd'hui, donc moi, je pense qu'ils vont aussi avoir un impact et ils continuent à avoir un impact sur l'avenir. C'est d'une part tous les instruments de mise en compétition, des épreuves, en tous les cas, qu'on va commencer à organiser. Alors, bien sûr, d'un côté, ça va être avec des agences comme l'ANR, par exemple, mais ça va être aussi tous les instruments du PIA. Mais quand on refait l'historique de tout ce qui s'est fait, d'abord, il y a eu les RTRA, les RTRS, il y a eu le plan Campus, il y a eu le plan License, enfin, là, je n'ai pas refait toute la liste, mais on pourrait faire toute la liste de toutes les mises en compétition qu'il y a eu entre 2005 et aujourd'hui, et jamais la liste n'a été aussi longue et aussi dense. Ils sont plutôt sur un plan financier que sur un plan de performance scientifique. Alors, ça dépend lesquels. Quand on est sur... Financier au sens où on donne de l'argent, mais normalement, quand même, quand on est sur les RTRA, c'est quand même de la compétence, enfin, là, on est plutôt sur le scientifique. Le plan Campus, c'est vrai que c'était un mix entre les deux puisque c'était à la fois des projets immobiliers mais en même temps qui étaient au service d'un projet scientifique, malgré tout. Et puis, le PIA est quand même assez globalement plutôt scientifique même s'il y a des parties qui sont plus valorisation ou s'il y a des parties qui sont... Il y a les idées qui sont plus sur l'information mais c'est quand même plutôt le scientifique qui a été valorisé. Et ça aussi, je crois que c'est important. C'est important de le dire. C'est que la plupart de ces instruments visent quand même à renforcer la recherche. Je ne sais pas, je ne connais pas la note dont vous parliez tout à l'heure. En tous les cas, ça a quand même aussi recentré les universités sur la recherche. Nous, ce qu'on a observé quand on est allé dans les établissements en 2011 puisqu'il y avait une partie questionnaire et une partie par entretien, on s'est aperçu quand même qu'il y avait une préoccupation que je n'avais jamais vue aussi importante pour la recherche dans les établissements français. Donc, cette mise en compétition par toutes ces épreuves, elle a des effets à la fois sur les chercheurs qui vont passer beaucoup de temps à répondre, pour certains d'entre eux en tous les cas, mais quand même pour beaucoup d'entre eux à répondre à ces sollicitations. Sur les unités de recherche, bien sûr, et là, le fait qu'on ait une agence d'évaluation qui commence à publier des résultats, ça a aussi un effet qu'on voyait, nous, dans les discours et dans les entretiens qu'on a menés, c'est-à-dire que, à partir de vos données où les résultats sont publiés, vous ne pouvez plus vous comporter de la même façon et vous êtes affecté par les résultats que vous avez. Et puis, surtout, une transformation des établissements en compétiteurs, y compris des établissements qui savent très bien qu'ils ne vont jamais figurer dans les 50 premiers du placement de Shanghai. Donc, c'est quelque chose qui affecte l'ensemble des établissements et toujours, dans l'enquête de 2011, nous, on a fait des entretiens dans trois établissements, on a vu des établissements qui vraiment développaient des stratégies, peut-être même des tactiques, c'est peut-être plus des tactiques que des stratégies pour essayer d'avoir une bonne évaluation. Par exemple, faire en sorte que les non-publiants, puisqu'à l'époque, il y avait encore la notion de non-publiants à l'AERS, que les non-publiants passent dans les associés au laboratoire et ne soient pas comptés parmi les permanents. Encourager les publiants à publier avec des non-publiants de façon à ce que les non-publiants ne soient plus non-publiants. Voilà, des petites choses comme ça, mais pour dire quand même que ça a affecté les comportements et que les présidents d'universités, en tous les cas, se sont aussi emparés de cette mise en compétition pour essayer de transformer leur mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'ils utilisaient les résultats de ces compétitions comme des moyens de manager leur université. Je prends peut-être deux exemples pour illustrer ce que je dis. Le premier, ce sont les résultats effectivement des évaluations par l'AERS. Du temps, on avait des A+, A, B et C. Nous, ce qu'on a constaté dans les trois établissements qu'on a étudiés, c'est que ces résultats étaient utilisés par les présidences d'universités pour allouer les budgets de recherche aux unités de recherche en fonction des résultats. Alors, avec des politiques, et c'est là quand même qu'on peut parler un petit peu d'autonomie, avec des politiques qui pouvaient être différentes. C'est-à-dire que dans certains cas, dans un cas, en tous les cas, l'université en question en a profité pour reformater, modifier, supprimer les équipes qui ont obtenu des C. Et dans un autre cas, à l'inverse, la politique de l'université, ça a été de se dire ceux qui ont des C, il faut les aider, et donc on va faire en sorte qu'ils essayent de devenir B ou A. Donc, vous voyez, on peut avoir des politiques différentes, mais quand même, c'est bien utiliser les résultats de la compétition pour essayer de manager mieux. J'utilise volontairement le terme de manager parce que c'était aussi dans cette perspective-là qu'ils se placent pour essayer d'obtenir des résultats dans leur établissement et de transformer leur établissement. Donc souvent, cette compétition, les résultats de la compétition sont utilisés aussi par les présidents d'universités pour introduire des changements dans leur établissement et eux-mêmes se positionnent. Alors, je pense que si je leur disais devant une assemblée de présidents de l'université, ils diraient « Non, vous exagérez, mais quand même, je trouve qu'ils avaient souvent un positionnement beaucoup plus de compétiteurs et se plaçaient plus dans la compétition aussi. Donc ça a un effet sur les établissements. Troisième élément sur cette mise en compétition, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est le fait que c'est une compétition dont les résultats sont de plus en plus visibles. Et ça, c'est le fruit de la politique qui est menée au niveau du gouvernement. Je l'ai dit précédemment, on affiche maintenant les résultats de ces compétitions. Et même, à un moment donné, on a affiché des notes, ce qui a été parfois ressenti de manière un peu violente. mais je dirais que ceux qui se sont battus pour qu'on supprime les notes à l'HCRS, de toute façon, ils ont perdu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui ont des ordinateurs peuvent tout de suite aller voir mon nom sur Google Scholar et savoir quel est mon H-index, comment je me situe, etc. C'est-à-dire que même si l'HCRS ne fera jamais ça, de toute façon, ils n'ont jamais fait pour les individus, on peut, aujourd'hui, il y a des tas d'indicateurs qui vous permettent de situer les gens, de savoir quels sont leurs scores. Et donc, de manière générale, je dirais que cette mise en compétition qu'on a vécue au niveau des politiques gouvernementales, elle a été renforcée par ce qu'ont fait des acteurs plutôt privés comme Web of Science, comme Scopus, comme Google Scholar, en affichant, en développant de plus en plus des indicateurs qui permettent effectivement de situer les uns par rapport aux autres dans une compétition qui, de ce fait, devient aussi de plus en plus globale et mondiale. Enfin, voilà. Donc, ce que je décris au niveau de la France, on peut le retrouver au niveau international et, encore une fois, même si le gouvernement français ou c'est les gouvernements, c'est les gouvernements qui se sont succédés n'y étaient pas allés, quelque part, c'est un mouvement qui dépasse qui dépasse l'hexagone. Donc, tout ça ne s'est pas fait sans conséquences. Moi, je pense d'abord qu'il y a des conséquences sur la manière dont on fait du jugement scientifique. Et donc, ça, c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre. C'est-à-dire que, à la fois, cette mise en compétition, elle est mise dans les mains des universitaires. universitaires. Ce sont des universitaires qui font les évaluations, ce sont des universitaires qui décident de l'attribution d'un budget à un projet à l'ANR. Donc, quelque part, il y a une partie de la profession universitaire qui se trouve enrôlée dans cette mise en compétition et qui en devient responsable et qui aussi va définir les nouvelles normes de ce qu'est un bon projet, de ce qu'est une bonne unité de recherche, de ce qu'est un bon établissement. Et ça, je crois que, j'essaye de le faire un petit peu dans le livre, mais il y aurait vraiment tout un travail à faire sur l'évolution des critères, finalement, que cela a engendré. D'abord, parce que les gens qui procèdent à ces évaluations ne sont plus exactement les mêmes que ceux qui procédaient aux évaluations auparavant. Il y avait déjà de l'évaluation auparavant, beaucoup d'évaluations, mais elle n'était pas faite exactement par les mêmes personnes ni exactement de la même façon. En plus, cette évaluation, elle est aujourd'hui de plus en plus standardisée, formalisée, c'est-à-dire que si vous déposez un projet à l'ANR, vous n'envoyez pas un petit document comme ça que vous avez choisi de rédiger comme vous voulez. Vous devez remplir des cases. Vous devez... Voilà. Et si vous êtes expert pour l'ANR, c'est-à-dire que vous évaluez des projets pour l'ANR, vous ne faites pas non plus comme vous voulez. vous devez remplir des petites cases sur tel et tel aspect, mettre une note. Donc tout ça, ça a quand même énormément... Alors le mot est horrible, mais procéduralisé la manière dont on fait de l'évaluation et la manière dont elle est conduite. Et ça l'a peut-être aussi un peu bureaucratisé, puisqu'on a confié ces activités d'évaluation et de mise en compétition à des agences. Donc de ce point de vue-là, on est dans une logique un petit peu de ce qu'on appelle le new public management, ce qui relevait auparavant du ministère ou des organismes de recherche a été délégué. On a fait une délégation du jugement académique à des agences. Ça a aussi un impact sur la manière dont se structure la profession universitaire en France. Parce que je dirais qu'il y a un petit peu trois catégories. Il y a la catégorie des gagnants. Et les gagnants, ce sont ceux qui participent à ces opérations d'évaluation qui définissent les nouvelles normes et ceux qui en bénéficient parce que leurs projets sont retenus ou parce qu'ils ont de bonnes évaluations ou parce qu'ils sont récompensés par le PIA. Il y a les perdants, ceux qui essayent et qui n'y arrivent pas, qui sont mal évalués. Et je dirais que dans les établissements, aujourd'hui, ils sont doublement perdants, d'où beaucoup d'aigreurs quand on va dans les établissements. Ils sont perdants parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir de bonnes évaluations, n'arrivent pas à obtenir des crédits. Et en plus, comme les universités, comme je l'ai dit précédemment, souvent se servent de ces évaluations pour elles-mêmes faire leur répartition en interne, ils sont sanctionnés aussi en interne. Donc, ils sont vraiment dans une position qui n'est pas toujours facile. Et puis, je dirais qu'il y a une troisième catégorie qui sont ceux qui disent « j'en ai rien à faire, je ne me présente pas, je ne joue pas. » On peut ne pas jouer. Alors, ce n'est pas vrai dans toutes les disciplines, mais il y a des disciplines où on peut ne pas jouer. Et ça, ça structure quand même un petit peu différemment la profession universitaire. Donc, je ne le développe pas dans le livre parce que ça demanderait tout un travail de le faire. Mais je pense vraiment, très sérieusement, qu'il faudrait aujourd'hui refaire le mot academicus de Pierre Bourdieu. C'est-à-dire que je pense que les logiques de partage du champ académique mises en avant par Pierre Bourdieu à partir d'une enquête menée en 1967 auprès des professeurs parisiens, elle mériterait cette enquête d'être refaite aujourd'hui pour voir comment se structure et autour de quelles lignes de partage se structure la profession académique. Et moi, je serais assez prête à parier, on peut toujours faire des hypothèses tant qu'on n'a pas fait la recherche, que les logiques qui opposaient les disciplines, en gros, dans l'analyse de Bourdieu, les médecins et les juristes d'un côté, les sciences et les lettres de l'autre, je pense qu'on ne retrouverait plus exactement cette polarisation parce qu'il me semble que les polarisations à l'intérieur des disciplines, justement entre les gagnants et les perdants et ceux qui ne jouent plus, prennent le pas certainement sur, voilà, je mets tout ça au conditionnel, prennent le pas sur cette restructuration-là. Donc, cette mise en compétition, elle a un impact sur les universités, elle a un impact sur les universitaires. C'est pas... Donc, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez profond de ce point de vue-là et je pense que ça marque assez durablement le fonctionnement de l'université. Je voudrais arriver à la deuxième grande transformation qui est la transformation du paysage universitaire. On a là aussi une politique très volontariste et moi, je suis toujours frappée par le fait que beaucoup de travaux sur les universités en France ou à l'étranger parlent toujours d'un désengagement de l'État sur les questions universitaires. Moi, je pense qu'au contraire, en tous les cas, dans les pays européens, on n'a jamais eu... Enfin, peut-être pas jamais. Il faut toujours se méfier parce que s'il y a des historiens dans la salle, ils vont me dire « Mais non, à telle époque, ce n'était pas vrai. » Mais en tous les cas, on a rarement eu un tel engagement des États dans les réformes des systèmes universitaires. Alors il y a peut-être parfois dans certains pays un désengagement budgétaire, mais en tous les cas, même quand il y a un désengagement budgétaire, il y a énormément de réformes qui sont menées sur les systèmes d'enseignement supérieur. Et ce qui s'est passé en France, que j'ai appelé un peu par boutade dans le livre, le fait qu'on était en train de bâtir des empires, l'État bâtisseur d'empires universitaires, c'est quand même une politique très volontariste, très orientée, très structurée, et qui s'inscrit en même temps dans la durée, je vais revenir, pour à la fois réussir à avoir en France ce que j'appellerais des champions universitaires, donc l'idée c'est que, alors là c'est très, effectivement Shanghai a eu un rôle forcément là-dessus où en tous les cas ça a souvent été utilisé pour justifier le fait de construire des champions universitaires en disant on n'a pas l'équivalent des grandes universités internationales donc il va falloir les construire et en même temps cette politique elle vise un autre objectif et comme vous le savez une politique qui a deux objectifs c'est toujours très difficile à mener parce qu'en général vous n'arrivez pas à mener les deux en même temps et on va voir que c'est le cas, en même temps elle a pour objectif de dépasser les clivages du système français entre universités, grandes écoles et organismes de recherche donc on se dit que si on arrive à dépasser ces clivages et à créer des universités qui ressemblent à Harvard en gros en gros c'est ça le modèle ou Stanford enfin bon voilà peu importe on va être sortis tout va aller bien voilà donc ce que je voudrais juste quand même signaler c'est que c'est vrai que tout ça ça va s'accentuer avec le placement de Shanghai et les politiques qui vont être menées à partir de François Goulard et de Valérie Pécresse mais en même temps c'est une politique qui existe depuis très longtemps là aussi moi je ne suis pas historienne et je n'ai pas la prétention d'être mais quand on regarde au 19ème siècle il y avait déjà des gens qui s'interrogeaient sur faut-il garder des grandes écoles donc bon voilà la question de cette fracture entre grandes écoles enfin fracture d'ailleurs moi je pense qu'on n'en est pas du tout là mais enfin bon cette séparation entre grandes écoles universités pas encore organismes de recherche à l'époque elle était déjà questionnée la question de faire émerger des champions je vous rappelle que Louis Liard quand il prépare la loi de 1996 et qu'il je suis obligée de faire un tout petit peu d'histoire là mais 1793 on supprime les universités en France et ce qu'on recrée c'est uniquement des facultés pas des universités c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit toujours qu'on va à la fac et qu'on continue de nous dire que c'est des facs qui sont occupées alors que je suis désolée ce sont des universités actuellement qui sont occupées mais enfin c'est pas grave il décide à la fin du 19ème de regrouper les facultés qui sont sur un même territoire pour en faire des universités mais ils voulaient en créer 10 c'est un chiffre magique tout le monde veut faire 10 universités en France mais il y avait déjà cette idée là donc c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de nouveau et sans remonter aussi loin parce que je vais pas refaire l'histoire de l'université française au début des années 90 quand Claude Allègre décide de créer les pôles d'excellence européens on est déjà dans cette idée qu'on va sur certains sites recréer de l'excellence et des sites visibles les évaluations du CNE alors le CNE c'était le comité national d'évaluation des universités qui a donc qui a donc précédé la ERS et la CERS il ne faut pas oublier que dès les années 90 le CNE dit qu'il faut faire des politiques qu'il faut faire des évaluations par site et donc il y a déjà cette idée qu'il faut regarder l'ensemble des établissements qui sont sur un territoire donc c'est pas les presses voilà c'est pas quelque chose qui n'est sur rien et qui naît à cause de Shanghai quelque part il y a une continuité dans tout ça on oublie que la loi Ferry je sais pas si vous le projet de loi Ferry le projet de loi Ferry de 2003 donc avant le premier classement de Shanghai prévoyait la possibilité de créer des consortiums regroupant des universités alors je ne sais plus exactement quel nom ils avaient mais il y avait déjà cette idée qu'on pouvait faire des regroupements donc tout ça n'est pas né de Shanghai la volonté de faire des gros établissements c'était déjà présent dans beaucoup de politiques mais à chaque fois ça a été bloqué la loi Ferry a été bloquée pas à cause de ça mais pour d'autres raisons mais elle a été bloquée le CNE a disparu les pôles d'excellence de Claude Allègre n'ont pas très bien fonctionné donc voilà il y a eu des tas de tentatives pour essayer de transformer le paysage universitaire français et puis on pourrait aussi citer le rapport Attali c'est pour liser l'introduction du rapport Attali il annonce qu'il faut faire des fusions donc il y avait il y avait quelque chose il y avait déjà un mouvement avant qu'on en arrive aux presses créées donc par la loi de 2006 la LOPRI la loi d'orientation pour la recherche et l'innovation qui donc donne la possibilité au président d'université sur un territoire donné de se regrouper et de constituer un pôle de recherche et d'enseignement supérieur les presses ils auraient dû mourir quand on fait une structure en France on ne la supprime jamais mais ils auraient dû s'affaiblir en tous les cas et dans un premier temps c'est ce qui s'est passé pourquoi les presses sont créées en 2006 beaucoup de présidents d'universités y voient l'opportunité d'échapper à la loi Savary de 1984 qui a donc succédé à la loi de Port de 1968 et donc on peut créer des presses et à ce niveau là on va pouvoir faire ce qu'on veut puisqu'on n'est pas soumis à la loi Savary et je me souviens très bien que quand j'ai participé j'étais dans l'assistance au colloque de la CPU à Metz en 2007 donc juste avant l'élection de Sarkozy et donc juste avant la loi Pécresse d'août 2007 les présidents d'universités étaient très en faveur des presses arrive la loi des presses des pôles de recherche et d'enseignement supérieur donc des consortiums de regroupant les établissements situés sur un même territoire ça s'appelle à ce moment là des presses ils sont très en faveur des presses mais la loi Pécresse supprime la loi Savary et donne aux présidents d'universités à nouveau de l'autonomie pas étonnant qu'en 2010 le rapport qui est fait par l'Église AENR sur les presses montre qu'en fait les presses n'ont pas d'existence pratiquement parce que les présidents d'universités qui ont un peu plus les coups des franges qu'auparavant un peu plus d'autonomie qu'auparavant préfèrent garder leur autonomie et en plus les premiers discours de Valérie Pécresse c'est de dire enfin il dit il faut remettre les universités au centre du système d'enseignement supérieur et de recherche français donc voilà c'est l'université au sens je prends avec un petit U dans le livre de l'établissement créé en 1968 voilà ce qui va redonner aux presses un coup de fouet c'est que alors pour des raisons très compliquées que je n'ai pas le temps de développer là que vous trouverez dans l'article que Natacha Ghali vient de soumettre à une revue donc je pense que ça va sortir prochainement en fait on va le CGI le commissariat général aux grands investissements qui va être créé pour mettre en oeuvre tout le programme d'investissement d'avenir le CGI va finalement demander à ce que les réponses qui sont faites pour les IDEX soient faites par les presses et pas par les universités un établissement universitaire français ne pouvait pas répondre tout seul et se dire je voudrais être IDEX il fallait forcément répondre au niveau des presses et ça ça va redonner une existence aux presses qui étaient plutôt en train de s'affaiblir la dernière étape qui va finalement consacrer un petit peu cette politique dont j'ai essayé de vous montrer beaucoup trop rapidement mais qu'elle était tout le temps en pointillé et souvent en échec ce qui va finalement consolider tout ça ça va être la loi Furazo c'est à dire que là pour le coup la transformation des presses je suis désolée pour tous les sigles ça fait maintenant des commus communautés d'universités et d'établissements c'est ça qui va encore plus institutionnaliser ces regroupements et donc chercher à transformer le système universitaire français et à favoriser l'émergence de nouvelles universités avec un grand U qui normalement si on suit la volonté politique devrait regrouper sur un même territoire des universités des grandes écoles et des organismes cette politique par le haut que je viens de résumer vraiment à très grands traits et vraiment sans nuance j'en suis désolée mais je ne peux pas le faire mieux elle est en même temps débordée par des initiatives locales et ça je trouve que c'est quelque chose de très neuf dans les politiques d'enseignement supérieur en France puisque certaines universités et la première ce sont les trois universités de Strasbourg décident de fusionner contre l'avis du ministère le ministère aurait souhaité que l'université de Strasbourg devienne un presse mais pas qu'elle fusionne par ailleurs si on repense aux deux objectifs dont je vais te parler tout à l'heure à la fois créer des champions mais en même temps favoriser des rapprochements entre grandes écoles organismes et universités que ça soit l'université de Strasbourg ou celles qui ont suivi tout de suite après à savoir Marseille, Bordeaux et l'université de Lorraine elle ne regroupe pas tous ces éléments à chaque fois ce sont plutôt Lorraine c'est un peu moins vrai mais à chaque fois ce sont plutôt des réunions d'universités les grandes écoles ne sont pas présentes donc quelque part c'est aussi ce qui ne prélésait pas au ministère avec la fusion de l'université de Strasbourg donc à la fois les universités localement vont plus loin que ce que demandait le ministère en commençant à faire des fusions mais en même temps elles vont quelque part moins loin en ne réunissant pas les trois entités que le ministère essayait d'articuler donc ce qui est intéressant moi je trouve alors d'un point de vue de l'analyse des politiques publiques c'est de voir que alors qu'on a quand même des stratégies ministérielles très affirmées on a pendant la période récente beaucoup plus quand même d'interactions me semble-t-il entre le niveau national et le niveau local du fait des initiatives qui sont prises par certaines universités et du fait qu'il va y avoir quand même tout un jeu de négociation entre le local et le national et ça je peux le montrer aussi par rapport au programme du PIA qui cherche effectivement à avaliser ces regroupements qui fait passer finalement les logiques scientifiques derrière les logiques de regroupement et ça on voit bien que bien sûr pour être un IDEX il faut être très bon en recherche mais ça ne suffit pas si on ne fait pas en même temps une opération de redéfinition du périmètre universitaire on ne passe pas et on l'a vu encore très récemment avec PSL et Saclay qui lors de la dernière décision du jury se sont vus encore prolongés pour je ne sais plus 30 mois 36 mois non tout simplement parce que c'est encore un petit effort vous n'êtes pas encore allé assez loin dans l'intégration donc ce n'est pas le problème de la qualité scientifique qui est posé c'est vraiment le problème de est-ce qu'on va créer un établissement intégré ou pas donc ce sont des politiques qui sont très volontaristes mais en même temps toujours renégocier un petit peu par le bas avec plus ou moins de succès puisqu'on voit bien que la résistance est très difficile à mener dernier point peut-être sur cette transformation universitaire nous ce qui nous a frappés quand même c'était la correspondance des discours entre le niveau national et le niveau local et en particulier cette correspondance des discours sur ce que j'ai appelé des croyances normatives que je retrouvais aussi bien dans les politiques nationales qu'au niveau des présidences d'universités ou en tous les cas des acteurs les plus les plus là je ne parle pas de l'universitaire dans son labo je parle vraiment des équipes présidentielles quatre croyances qu'on retrouve tout le temps dans les discours d'une part la croyance que la taille compte que si on est gros on va être plus visible et on va être mieux classé or je pense qu'on peut assez facilement montrer que c'est loin d'être aussi simple c'est pas vrai deuxième croyance qu'il n'y a que des établissements enfin il n'y a que des universités complètes ce qu'on appelle des universités complètes pluridisciplinaires qui peuvent s'en sortir au niveau international là aussi vous regardez les 50 premiers classés dans Shanghai vous apercevez qu'il y a plusieurs exceptions à la règle dont deux universités françaises Orsay et enfin il ne faut plus dire Orsay Saclay et l'université ce qui était avant Pierre et Marie-Colodier voilà donc elles sont toutes les deux monodisciplinaires enfin plutôt très scientifiques et pourtant elles sont dans les 50 premières troisième croyance il faut simplifier le système d'enseignement supérieur et de recherche français je suis désolée dès qu'on va à l'étranger on s'aperçoit qu'ils sont tous très compliqués mais enfin ça je ne vais pas épiloguer là-dessus et puis dernière croyance une gouvernance forte garantit un succès en termes de performance scientifique et ça c'est peut-être vrai mais je ne connais aucun travail de recherche l'ayant jusqu'à présent prouvé donc mais on voit bien que ça on le retrouve partout et c'est ce qui permet aussi d'emporter finalement je crois l'ensemble du système dans ce mouvement c'est qu'on a quand même ces croyances qu'on retrouve très fortement à tous les niveaux je ne dis pas chez tout le monde mais à tous les niveaux des décideurs en tous les cas je finis par quelques réflexions justement plus sur l'avenir peut-être et sur les conséquences de tout ça d'abord je ne l'ai pas assez fait dans le livre je le redis à chaque fois je n'ai pas assez mis l'accent sur le fait que quand même ça avait mis en mouvement le système donc voilà je vais insister sur les contradictions qu'il y a dans ces mouvements mais il y a quand même mis je pense une mise en marche enfin une mise en course du système qu'on ne peut pas ignorer c'est à dire que tout ça a quand même eu des effets je crois qu'il y a quand même une prise de conscience du fait que il y avait certainement des mouvements des choses à modifier et des transformations à apporter moi ce qui me et là j'arrive à mon dernier chapitre en fait celui où je prends ma position personnelle ce qui me frappe c'est qu'il y a quand même une contradiction entre les deux mouvements qui ont été lancés voilà et de ce fait du fait qu'on n'a pas vraiment choisi ni enfin entre la compétition je dirais et entre la coordination territoriale et entre le regroupement on se trouve un petit peu pris dans des injonctions contradictoires d'un côté on dit courez plus vite et en même temps on dit courez plus vite mais avec tous ceux qui sont à côté de vous alors tout le monde ne court pas au même rythme et tout le monde n'est pas prêt à courir au même rythme et ceux qui pourraient courir plus vite ben on souffre et ceux qui n'arrivent pas à courir aussi vite ils ont du mal aussi voilà donc c'est pour ça que je crois que vous l'avez souligné dans le compte rendu que vous avez fait que je parle de l'équipe enfin je parle du Tour de France je ne suis pas du tout une spécialiste du vélo pas du tout mais je me dis avant on n'était plus dans une université qui était en pleine donc c'était le peloton vous voyez tout le monde était à peu près bon vous voyez toujours le premier de la classe mais bon voilà maintenant on fait une équipe on fait une étape de montagne et donc ça s'étire beaucoup plus mais le problème c'est que là on demande à certains de courir enfin parmi les premiers tout simplement parce qu'ils sont sur le même territoire alors c'est là qu'il y a un problème il faut peut-être choisir à un moment donné entre la compétition et la coordination territoriale enfin bon c'est un peu simpliste de dire ça comme ça mais quand même actuellement ce qui se passe avec les commus moi j'ai rien contre les commus sauf qu'on a créé des établissements au-dessus des établissements donc j'ai quand même quelque chose un peu contre les commus c'est à dire que il y a des coûts de coordination énormes quand vous regardez une université dans une université vous avez un conseil d'administration une commission recherche une commission formation ce qui s'appelle un CAC quand vous regardez au niveau de la commu qui réunit plusieurs universités qui ont donc toutes ces structures là vous avez à nouveau un conseil d'administration et vous avez à nouveau un CAC on se perd en niveau de coordination c'est pas du tout souple et c'est pas du tout et je pense vraiment qu'il y a une opposition entre les logiques territoriales et les logiques scientifiques quand vous êtes scientifique si vous êtes sur des logiques scientifiques vos meilleurs partenaires ne sont pas nécessairement ceux qui se trouvent sur le même territoire c'est même pas toujours ceux qui se trouvent sur le même pays voilà donc faire en sorte que vous développiez des travaux de recherche ou des collaborations avec les gens qui sont à côté de vous quelque part c'est un peu contradictoire avec la logique scientifique et je pense que là on a et avec le fait de nous demander de courir plus vite donc il faut voir comment on arrive à gérer ça ce que je du coup la conclusion à laquelle j'arrive c'est aussi qu'on a construit un jardin à la française dans le double sens de l'expression un jardin à la française parce qu'on a l'illusion d'avoir simplifié donc on a l'impression que tout est au cordeau pas de chance au moment où on avait presque tout au cordeau il y a la réforme des régions qui fait qu'il y a des fusions de régions et que du coup les commus ne sont plus exactement alignés sur les régions sans parler de la situation parisienne parce que qu'est-ce qu'on appelle un territoire et qu'est-ce qu'on appelle un site est-ce que Bretagne-Loire c'est un territoire quand vous allez de Nantes en passant par l'Orient Rennes et Brest est-ce qu'on peut parler de territoire et sur Paris on voit bien que là le problème il y a le territoire Paris c'est un territoire mais il y a plusieurs commus donc on est sur voilà donc il y a un problème vraiment de disjonction entre les deux donc le jardin à la française d'abord il tient pas très longtemps mais quand même il y a eu la volonté de mettre au cordeau voilà un peu comme à Versailles et c'est aussi dans le sens de à la française au sens où je ne connais aucun pays au monde qui ait choisi ce que nous avons choisi de faire donc on nous dit que c'est très international mais en fait ça ne l'est absolument pas ça ne l'est absolument pas il n'y a pas d'équivalent de commu dans d'autres pays du monde le seul équivalent de commu que je connais c'est l'université de Londres voilà c'est le seul et c'est quand même un système qui justement parce qu'on ne peut pas courir en même temps et faire de la coordination territoriale a éclaté dans les années 2000 c'est à dire quand la compétition entre les universités londoniennes est tellement forte que les universités qui pouvaient courir plus vite sont sorties de l'université de Londres donc là elle est sortie de l'université de Londres UCL pareil donc voilà est-ce que ça devrait quand même attirer notre attention je pense que de manière générale il y a aussi en France une grande confusion entre une université avec un petit U un établissement universitaire pas l'université voilà pas la grande université l'université autant d'établissement et les systèmes universitaires très souvent on m'a dit on essaie de recréer l'université de Californie l'université de Californie je suis désolée c'est pas une université c'est un système universitaire avec plusieurs universités à l'intérieur qui sont toutes classées l'université de Californie n'est pas classée parce que ce qu'on appelle l'université de Californie c'est en fait une agence régionale de pilotage de campus public universitaire ça s'appelle l'université mais ce n'en est pas une voilà bon donc et ce qu'on a parfois les commus c'est un peu ça c'est mais sans le dire tout en fait il y a l'illusion d'être un établissement puisque vous avez le CA le CAC etc il y a aussi confusion entre sites universitaires et universités il me semble que Paris Lyon Marseille et Toulouse sont des sites universitaires on pourrait dire des hubs universitaires au même titre que Boston San Francisco Londres Singapour et il y en a beaucoup d'autres dans le monde des lieux où on trouve une concentration d'établissements est-ce que pour autant les universités de Boston créent la commune Boston non est-ce que le Harvard et le MIT vont fusionner non voilà donc je pense qu'on ferait beaucoup mieux de vanter nos sites universitaires et de les aider à se développer plutôt que de vouloir les transformer en un établissement et puis finalement on attribue aussi à ces commus une mission politique puisqu'on leur donne une mission d'aménagement du territoire et comme je dis toujours autant je suis convaincue qu'il faut absolument que les universités soient insérées dans leur territoire participent au développement de leur territoire elles n'ont pas pour autant à faire la politique d'aménagement de leur territoire donc là vous voyez il y a aussi en leur demandant de faire de l'aménagement du territoire je pense qu'il y a une contradiction donc pour revenir aux questions que vous me posez au départ il y a plusieurs courses je suis d'accord il y a vraiment plusieurs courses et tout le monde ne peut pas courir d'ailleurs ne peut pas faire la même compétition voilà mais en même temps voilà ce que je voulais mettre en avant c'était la mise en mouvement un peu générale et l'idée quand même parce qu'il me semble qu'au niveau gouvernemental ces politiques elles restent quand même imprégnées par l'idée qu'il n'y en aurait qu'une course qu'on devrait tous courir à peu près pour la même chose l'autonomie dans tout ça plus d'autonomie oui quand même je pense que les dernières lois ont donné plus d'autonomie aux établissements le problème c'est que quand on crée des structures au dessus des structures quelle est l'autonomie qui reste je vais prendre juste la commune dans laquelle Sciences Po appartient qui est USPC qui est mon supérieur hiérarchique est-ce que c'est Frédéric Mion pardon l'université Sorbonne-Paris-Cité qui est une des commues voilà et Sciences Po étant une commue mon supérieur hiérarchique la personne à laquelle je dois rendre des comptes est-ce que c'est Frédéric Mion le directeur de Sciences Po ou bien est-ce que c'est le délégué à la recherche du SPC puis qui nous réunit tous les 15 jours qui réunit tous les 15 jours il s'appelle Marc Robert il nous réunit tous les 15 jours les VP recherche des différents établissements qui composent la commune et donc là on essaie de développer une politique de recherche au niveau de la commune est-ce que c'est le président du SPC François Houllier bon voilà on est sur des systèmes qui sont multiniveaux et du coup quelle est l'autonomie que l'on laisse aux établissements qui sont dans les commues quelle est l'autonomie que l'on laisse aux commues moi je pense que il y a à la fois plus d'autonomie et en même temps plus de niveaux de gestion de l'autonomie ce qui rend les choses encore plus compliquées pour terminer ces politiques parfois elles sont présentées par le ministère comme un moyen de mettre de la cohérence je suis très préoccupée par la cohérence que le ministère veut mettre et je comprends très bien que pour le ministère avoir je ne sais pas une trentaine d'interlocuteurs plutôt qu'une centaine ce soit plus simple mais je ne suis pas sûre qu'on ne puisse faire des politiques pour simplifier la vie du ministère il faut peut-être d'abord simplifier la vie des établissements et je pense qu'on est allé sur des choses beaucoup trop grosses et que s'il doit y avoir à l'avenir des rapprochements entre des universités et des grandes écoles il faut que ça se fasse à un niveau beaucoup plus ramassé avec une vraie volonté des établissements d'aller vers une hybridation des modèles parce qu'actuellement ce qui se passe quand même dans les commus c'est qu'on reste sur des modèles extrêmement universitaires qui font peur aux établissements et aux écoles qui du coup on voit bien à chaque fois restent un petit peu en marche et finissent par se séparer et Saclay c'est assez représentatif de ça donc je ne vois pas très bien pour parler d'avenir comment ça pourrait bouger si on ne va pas vers plus d'hybridation entre les modèles merci beaucoup merci à vous merci applaudissements 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 Merci.